Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, bonjour et bienvenue. Et puis, merci de nous accompagner dans cette grande journée d'anniversaire, puisque nous allons célébrer ensemble ce 35e anniversaire de nos chères grosses têtes, avec l'émotion, avec la reconnaissance et avec les surprises inséparables des fêtes de famille. Voici vos grosses têtes spéciales. Le plus brillant des mal élevés, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Sans lui, l'esprit chansonnier ne soufflerait plus à Montmartre, ni à Paris, ni donc dans le monde entier. Jacques Maillot. Bonjour. Il ne tire que des flèches empoisonnées. Bernard Mabille. Bonjour. Ça fera bientôt 40 ans qu'il est notre Benjamin. Vincent Perrault. Oui, c'est vrai. Bonjour. Sans que la télévision y soit pour quelque chose, elle a trouvé l'amour dans le pré. Machin Meryl. Bravo. Dans son jardin secret, il fait aussi pousser des fleurs de rhétorique. Philippe Chevalier. Bonjour. Bonjour. Elle a remplacé la femme objet par l'homme kleenex, Amanda Lyre. Bonjour. Bonjour. Il fut le premier à nous rejoindre. Il ne nous a jamais quittés. Jacques Balutin. Bravo. Et puis, lui nous a aussi longtemps accompagnés et sans une fausse note. Et chaque fois que nous nous réunissons, pour une circonstance exceptionnelle, il est des nôtres, c'est Bob Castel. Alors, un grand merci aussi au public du grand studio qui est venu souffler l'unique bougie. Alors, pourquoi unique ? Parce que c'est dans le cadre des économies d'énergie, l'unique bougie de notre gâteau de l'anniversaire qui, lui, a les proportions presque requises pour que tout le monde en profite tout à l'heure. C'est aujourd'hui une émission spéciale. C'est aujourd'hui une émission spéciale, une émission exceptionnelle. La preuve, c'est que je vais vous proposer tout de suite un invité d'honneur qui est aussi un invité surprise, le président de la République. Allô ? Monsieur Bouvard ? Oui ? Oui, bonjour, je vous passe le président, on vient de ne pas quitter. Président. Président, Philippe ? Ah, monsieur le président, quel plaisir de vous entendre en ce jour anniversaire. Ben écoutez, je suis très heureux d'être avec vous. Bon, la période n'est pas des plus simples. Non, non. C'est l'emploi du temps, mais je voulais absolument être avec vous pour cet anniversaire, parce que je trouve que vous ne portez pas si mal pour un monsieur qui a fait 9090 émissions de suite. Une émission, moi je comparerais les grosses têtes au Tour de France. Je pense que un mois de juillet sans le Tour de France, ce n'est pas un mois de juillet pour les Français. Mais la radio, y compris pour ceux qui n'écoutent pas RTL, ils ont sans doute tort. Sans les grosses têtes, ce n'est plus la radio. Ah, ça nous va droit au cœur, vous savez. Et puis pour nous, vous êtes quand même une espérance formidable. Quand on a voulu vous remplacer, ça s'est mal passé. Oui, enfin, c'était... C'est un encouragement, cher Philippe Bouvard, à continuer alors. Merci, monsieur le président. Et puis surtout, merci dans cette période agitée qui vous donne des soucis, et qui en donne d'ailleurs à tout le monde, d'avoir trouvé quelques instants pour parler aux grosses têtes. Philippe Bouvard, une émission populaire, drôle, et qui en plus fait appel à la culture générale, il n'y en a pas tellement pour qu'on la salue au moment de son anniversaire. Ajoutez à cela, monsieur le président, que nous essayons d'assurer un service anti-monrosité qui parfois est utile. Amitié à tous autour de vous. Et puis alors franchement, j'ai souhaité bon anniversaire pour l'émission, mais également pour vous, Philippe. Je sais qu'à un certain âge, on ne compte plus, mais sachez qu'on vous aime beaucoup. Une espèce en voie de disparition qu'on ne souhaiterait pas voir disparaître. Ah, comme c'est gentil. Au revoir. Au revoir, merci, monsieur le président. Il est quand même rare, vous en conviendrez, que le chef de l'État vienne célébrer le 35e anniversaire d'une émission de radio, même si avec le temps, elle est devenue une petite institution. Alors, une petite revue de presse quand même pour commencer, parce qu'il s'en passe des choses dans le monde. D'abord, est-ce que vous aimez les pizzas ? Oui, oui, quand c'est bon. Une bonne pizza quand c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Moi j'aime bien la pizza à la viande morte. Moi, ma préférée, c'est la royale. Moi, j'aime bien les livreurs. Oui, mais c'est avec les livreurs qu'elle ramasse ses champignons. Il paraît d'ailleurs que certaines femmes seules, et peut-être certains hommes, parce qu'aujourd'hui, les sexes sont mal définis, se font livrer des pizzas la nuit pour avoir un petit peu de cher fraîche. Oui, il cherche l'enchoir. Il cherche l'enchoir. C'est tout, la question c'était juste pour ça. Non, c'était pour dire qu'on peut avoir des pizzas gratuites, mais à condition d'être un homme, et à condition d'aller dans certains Etats-Unis. Voilà. Mais c'est loin. Pourquoi ? Parce qu'une chaîne de cliniques qui est spécialisée dans la vasectomie... Ah oui, d'accord. Là, on voit mieux pourquoi ils s'intéressent à la pizza, Pépé. On y arrive. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Allons-y. Ils ont trouvé. Ce ne sont pas des pizzas aux olives, alors. Non. Moyennant une opération qui, évidemment, coûte un peu plus cher que la pizza, vous avez une pizza gratuite en ressortant du bloc au bien. C'est-à-dire que vous êtes stérile à jamais, c'est irréversible. Et puis, il y a eu ce lapsus présidentiel l'autre jour, quand Nicolas Sarkozy est allé rejoindre son cher Jean-Louis Borloo à Valenciennes, et qu'il l'appelait Jean-Louis Bordeaux. Mais là, c'est peut-être pas si volontaire que ça. Mais vous avez vu que Borloo était avec Sarkozy à Nantes ? Ce n'est pas un hasard s'il était à Nantes, parce que Nantes, patrie du muscadet et du gros plan. Et du gros plan, oui, c'est vrai. Oh, alors partout en France, hein ? Bon, enfin, c'était émouvant de voir des vieux amis qui se retrouvaient. Est-ce qu'il lui a porté un peigne ou pas ? Parce qu'il est de plus en plus mal coiffé. Il ne se lâche plus. Attendez, il est mal coiffé, mais il n'a pas de cheveux sur la langue, parce que c'est un brillant orateur. Ah, c'est un bon orateur. Il est avocat. Il est avocat, oui, oui. Et il est avocat de tapis, et ce n'était pas rien, à un certain moment, de défendre tapis. Et depuis que le président l'appelle Jean-Louis Bordeaux, dès qu'il voit une jolie fille, il dit « Oh, elle est gironde ! » C'est une façon d'apprendre la géographie aux enfants. Alors, pour maigrir, vous pouvez manger du chocolat. Ah bon ? Oui, noix. Ah, mais que ça ? Noir, noir seulement, et à condition de ne pas dépasser 28 grammes par jour. Or, 28 grammes, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas lourd. 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 Ça ne fait trois carrés. Ça ne fait quoi ? Ça ne fait trois carrés. C'est exactement le contraire de ce que vous faites, vous, finalement. Surtout pas du noir et beaucoup plus de 28 grammes. Mais attendez, est-ce que s'il y a des chocolats dépendants... Des chocolats, des chocolats dépendants. Parmi vous, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de l'ouverture d'une boîte de chocolat et de la refermer ensuite après un seul chocolat ? Moi, je suis capable, j'ai été élevé à l'école de la rigueur. Un chocolat, pas plus. Vous ne mangez que du chocolat, c'est ça, pour maigrir ? Non, si tu manges que ça, on peut acheter les chocolats à la pièce ? Avec 28 grammes, on est noir, c'est normal. Tu peux même acheter le chocolat dans toutes les formes. Il y a même, si tu veux être gentleman aujourd'hui, un chocolatier à Paris qui te permet d'offrir des bouquets de chocolat dans un grand cornet, c'est comme un bouquet de fleurs, avec du noir, du au lait, du blond. On dirait des lunettes de chiottes. Mais non, ce n'est pas une couronne. Un peu de poésie pour les 35 ans, ça fait du bien. Pour les 35 ans, t'as mis, t'as mis ? Alors, des fabricants de slips ont mis en chantier des sous-vêtements qui sont uniquement fabriqués chez nous par des ouvriers de chez nous et qui seront sans doute portés par des Français. Par des Français. Par des Gordes chez nous. Quel est le nom du... Quel est le nom du fabricant ? Alors, non, je ne suis pas payé par lui. Je veux dire qu'il ne m'a pas encore envoyé de chèque. Il va vous envoyer des slips, Philippe. Non, mais il y avait une marque célèbre de slips français. Ça s'appelait la maison Bordanaise. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que pour promouvoir son nouveau slip et surtout la notion de fabrication française, l'industriel et ceux qui l'entourent ont eu l'idée de reprendre les slogans des principaux candidats et de les plaquer sur un petit film qui a été réalisé avec des messieurs tout nus à l'exception du slip. Oh, c'est pour arriver là. Par exemple, je suis contre le balotage, oui. Alors, on voit François Hollande qui... En slip ? Oui, en slip, en slip. Et qui dit, je suis contre le monde des bourses. C'est un montage. Il dit, le changement, c'est maintenant. Ah, oui, oui, oui. On les voit tous, finalement. Évah Jolie en slip ? Ça doit être quelque chose. Non, mais je ne sais pas, on peut aussi se mettre le slip dans les cheveux. C'est pas mal. Oui, ça fait coiffe, Bretonne. Oui. Le slip dans les cheveux. T'as fumé un truc aujourd'hui ? On voit même le président et il y a, en surimpression, en slip, tout devient possible. Ah, bah oui, c'est vrai. Il y a Jean-Luc Mélenchon. Il a un slip rouge, lui. Prenez le pouvoir du slip, dit-il. De toute façon, il y a de moins à moins de slips, c'est surtout du caleçon. Ah, oui, le boxeur. Tu fréquentes pas les pronoms, toi, ça marche avec la politique, mais ça pourrait marcher aussi avec la chanson. Le même fabricant de slips pourrait dire, avec Johnny Hallyday, regardez dans mes slips, vous ne resterez pas aux portes du pénis entier, par exemple. Alors, la cerise sur le gâteau de l'actualité. Je vous propose de la décerner à une jeune femme qui est promue déesse de la virginité. Alors, je m'explique. C'est une américaine. C'est une scatule, alors ? Elle a 38 ans. Elle s'est fait recoudre ? Elle n'a encore jamais vu le loup. Et elle a lancé des appels sur Internet pour trouver l'homme idéal qui lui a toujours manqué jusque-là. C'est elle qui vient, là, alors ? Alors... Parce qu'elle a... On l'a beaucoup attendue, hein ? Écoutez, je ne voudrais pas être désagréable avec des amis, mais si elle cherche l'homme idéal, il faut peut-être qu'elle aille ailleurs. Alors, comme elle est toujours habillée avec cette couleur, on l'a aussi surnommée la Vierge Rouge. Elle est assez belle d'après les photos qu'elle met sur Internet. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut se faire... Elle veut trouver l'amour. C'est son fond de commerce d'être vierge, alors si elle est plus... Elle considère qu'elle a abusé et abusé un peu de cet état, et que... Ça y est, ça suffit, ça finisse. Vierge ne veut pas dire qu'elle n'a pas connu l'homme. Alors, attendez, j'y arrive. Sur son site d'Internet, le premier document qui apparaît, c'est un certificat médical attestant sa virginité. Ah, oui. — Alors, M. Mabille, rangainez vos médecins. — Non, 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 non. On fait peut-être la queue devant l'entrée de service, hein. — Bien sûr. Et quand on dit faire la queue, il sait de quoi il parle. — Alors, je voudrais, en guise d'oeuvre, je voudrais vous dire quelques mots. Ah, c'est pas un coup de sang, c'est plutôt un coup de chapeau, un coup de chapeau à ceux qui nous écoutent, un coup de chapeau à ceux qui nous entourent, un coup de chapeau à ceux grâce auxquels on est écoutés. 35 ans déjà, et comme si c'était hier. Comme si nous nous trouvions encore dans la régie après le premier enregistrement à nous demander s'il y en aurait un autre ou si, faute d'avoir fait une émission remarquable, nous n'avions pas fait une émission unique. Et puis, l'essai prolongé pendant trois mois, persuadé qu'on ne reprendrait pas l'antenne après l'été. La suite, vous la connaissez, de prolongation en prolongation, 35 années d'une présence quotidienne, aujourd'hui allongée d'une demi-heure et d'une heure et demie la nuit. Rien de tout cela n'aurait été réussi sans vous qui nous écoutez, et sans mes chers complices qui parfois ne m'écoutent pas, sans Éric Laverdain, le conservateur en chef de nos délires et de nos turpitudes. Alors, je ne voudrais pas rater cette occasion de faire mon mea culpa. S'agissant des choses du sexe, écrivez mea comme vous le sentez. Si nous en parlons parfois autant, ce n'est pas, vous le savez, par obsession personnelle, mais pour vous donner des nouvelles fraîches de ces obsédés pas très fraîches qui sont aujourd'hui aussi nombreux dans les cabinets des justes d'instruction qu'hier dans les chambres de Dodo-Lasso-Mure. Je vous dois également des excuses lorsque, moi le premier, nous bouffons le micro et que nous montons fraternellement les uns sur les autres parce que nous savons qu'à la radio, un bon mot qui arrive avec 5 secondes de retard n'est déjà plus un bon mot. Alors, pardon aussi lorsque certains d'entre nous, qui ne sont pas doués d'un physique de rêve, se moquent du visage de certaines femmes de tête dont le seul tort est d'inspirer moins le désir que le respect. Et puis, pardon pour ces histoires crues qu'entre deux cuites, Péroni, disent-ils, avec l'allégresse d'un gamin qui a mis les doigts dans le pot de confiture. Enfin, pardon, pardon, de vous avoir fait croire qu'il existait une Madame Belle-Père de Loche alors que c'est seulement le pseudonyme de Madame Lucille Grosbonnet, habitante de l'Île-de-Saint. Oui, pardon, pardon pour tout et pour nous faire pardonner, je vous promets solennellement que nous récidiverons. Un invité surprise. Alors, un invité surprise que nous espérions depuis longtemps. Très exactement, depuis le moment où Philippe Chevalier nous a parlé de son beau-frère. Bon, alors c'était un personnage mythique puisqu'on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas. Eh bien, il est aujourd'hui des nôtres. Faites entrer le beau-frère. C'est incroyable. Il est un peu vigneux, le beau-frère. Bonjour, Francis. Je vous présente mon beau-frère, effectivement, Francis Péchoultre, qui est du Cantal. La seule chose, c'est que... Ah oui, ça se sent. Philippe... Francis, qui est un homme tout à fait sympathique, a un petit problème avec la langue française et ne parle que le patois de sa région d'origine. Ah oui. Eh bien, d'abord, je voudrais dire, j'étais content d'être ici parmi les grossesses, parce que, moi, je viens des deux verges. Bon, il faudrait que vous traduisiez. Donc, en fait, je vois que finalement, oui. Alors, Francis nous dit qu'il est content d'être venu ici, qu'il habite une petite ville en Auvergne qui s'appelle... Les deux verges. Les deux verges. Les deux verges. Oui. Douche-var-jouche, normalement, en patois. Rappelez-nous, rappelez-nous son métier. Quinquayot. Quinquayot. Oui. C'est une quinquayerie au Auverge. Oui. C'est-à-dire que c'est une quinquayerie qui vend pas mal d'outils dans les Auverges. On a 50 minutes de temps. Et on n'est pas nombreux, mais c'est la seule quinquayerie péchoutre. C'est ça. Il vaut mieux qu'il soit quinquayé qu'animateur à la radio. Il est quinquayé de père en vis, parce que tu dis souvent de père en vis, parce que tu aimes bien les jeux de mots. Et là, tu as un écriteau sur ta quinquayerie. Alors, j'ai mis la quinquayerie à la quinquayerie en Auverge. Alors, j'ai marqué, c'est péchoutre, il y a tout pour tout. Voilà. C'est la quinquayerie. C'est le quinquayerie. C'est le quinquayerie. C'est le quinquayerie. La casserole émaillée. La casserole émaillée. Avec des queues, la queue en bakélite. La queue en bakélite noire. Est-ce qu'il pense que DSK a une casserole avec une queue en bakélite ? Francis, est-ce que tu penses que DSK a une queue avec une casserole en bakélite ? Ou une casserole avec une queue en bakélite ? Oui, 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 oui. J'avais marqué la bouteille avec la DSK, il n'y a pas de téflon. Il n'y a pas de téflon derrière. Il n'y a pas de téflon derrière. Quand tu retrouves la casserole, parce qu'il en a une casserole, DSK, mais il n'y a pas de téflon. Il n'y a pas de téflon. Tu es contre le téflon. Comment a-t-il rencontré votre sœur ? Alors, ça, c'est un moment un petit peu important et solennel en même temps, et je suis très ému. Je vais demander à Francis, comment tu la rencontres ou ma choure ? Comment tu la rencontres ou ma choure ? T'en rencontres ou ma choure ? T'en rencontres ou ma choure ? Irène, c'est la choueur. Irène, c'est la choueur. Comme je dis, quand on dit à ma choure, j'ai rencontré au salon de la bricole et de l'outillage. Et de l'outillage. Et de l'outillage. Pour de verre, je pense qu'il y a un salon. Et combien de temps après il lui avait-il montré son outil ? T'as coup de cacherolle à toi. T'as coup de cacherolle à toi. Tu as montré à Irène ou à ma choure combien de temps après vous allez avoir rencontré au salon de la bricole ? Au salon de la bricole, combien de temps que ça s'est apporté après ? Je remontre à ma queue à Irène. Je remontre à l'inventaire. Je remontre à l'inventaire. Parce qu'on fait l'inventaire de la cacarie tous les 29 du mois de décembre. Alors, j'y sors ma queue. Et puis, parce que le 31, on fait la Saint-Sylvestre. Alors, la Saint-Sylvestre, on fait autre chose. Mais je dois dire que c'est une grande histoire d'amour parce que la sœur est très heureuse avec Francis. Ah oui. C'est vrai que ma choure est très très bien rouge avec Francis. Elle est très bien rouge, ma choure Irène, avec toi, avec toi, Francis. Est-ce qu'ils ont des enfants ? Ah, de Dieu non ! Ah, de Dieu non ! Ah, de Dieu non ! Ah, ben non, il est vrai. Et pourquoi n'avez-vous pas d'enfants ? Pourquoi n'avez-vous pas d'enfants ? Pourquoi n'avez-vous pas d'enfants tout ? Pourquoi n'avez-vous pas d'enfants tout ? On n'a pas pu retourner la casserole et puis... On s'est pris trop tôt ! On s'est pris trop tôt ! Trop tôt ! Comprends-tu ? Parce que Irène n'est pas pu. Ah oui. Et quand elle ne peut plus, il me le dit. Pas pu. Ah oui. Ah, pas pu, pas pu. Je voudrais dire maintenant que votre beau-frère, cher Philippe Chevalier, n'est pas seulement un quinquayé de talent. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler, mais je crois que le mot n'existe pas encore dans le dictionnaire, un proverbiste. C'est-à-dire qu'il fait des proverbes et ces proverbes sont autant de formules frappées en médailles et méritent d'être livrés au public pour la première fois aujourd'hui. Alors peut-être, Francis, tu... Touche-diche le proverbe et moi je tradouche. Je tradouche à nos aujourd'hui tours. J'attends... J'attends... J'attends quand t'as dit de la cocaillerie avec Irène pour un peu décanter la journée. Alors, on a dit dans tout chevreuil qui miaule, il y a un chat qui s'ignore. Alors, dans tout chevreuil qui miaule, il y a un chat qui s'ignore. Allez, 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 on est pris comme ça pour détendre les clients. Alors, on part un vieux dorifor qu'on apprenne à avoir la patate. Oui, c'est pas un vieux dorifor qu'on apprend à avoir la patate. On peut t'en tirer un autre ? Oui. Philippe, on peut t'en tirer un autre ? Notre ou ? Notre ou ? Notre ou proverbiou ? On peut... On peut... On peut... On peut en posant des gants sur ta télé, t'as plus deux chaînes. Ah oui, elle est très très drôle celle-là. C'est... C'est pas en posant des glands sur ta télé que tu auras plus de chaînes. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont traduites. C'est pas en dormant sur tes deux oreilles que tu auras la tête plate. Bon, c'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. Oui, 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 oui. C'est pas parce que ta femme est enceinte qu'on entend plus fort. Ça, c'est vrai, ça, je l'ai... Là, là, il y a... Il y a un jeu de mots sur enceinte. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'ai dit, Irène. C'est ce que j'ai dit, Irène, quand elle parle de faux, dans le magasin. Il a des finesses qu'on soupçonnait pas. Exactement. Non, mais c'est un philosophe, hein, Francis. Mais malheureusement, mon vrai, Irène n'a jamais été enceinte. Quand est-ce que vous êtes enceinte ? Ah, que non, que non, ben, on l'aurait vu, ben, on l'aurait vu. Il l'aurait vu, sinon, il l'aurait senti. Et elle aussi, j'imagine. C'est pas parce que ta fermeture est claire que tu vas te faire voir. Un pompier qui brûle, c'est un feu rouge qui s'éteint. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Mais c'est très, très beau en cantaloupe. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que t'habites en face de chez toi que tu t'approches de la vérité. Ah ben, c'est vrai. Ça, c'est vrai ou deux verges, c'est ce qu'on dit ou des choses-là ? Oui, oui, oui. Il y en a plein comme ça, oui, oui, il y en a... Ah, il est là, oui. Oui, et c'est pas parce que ton biftec est saignant que ton pirmier est... C'est quoi ça ? Salut, salut, c'est pas parce que ton biftec est saignant que ton pirmier est... Un tsunami à poil long n'a rien à voir avec un rat de marée. Il y a parfois une grande sagesse. Une autruche à poil ne rattrape jamais un stylo à plumes. Ah, ça, c'est vrai. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. Enfin, vous voyez, je l'ai vu. Je l'ai vécu. C'est pas en écrasant une poule mouillée que tu auras une omelette baveuse. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, Philippe. Ça, je... Au poc des conneries, hein. Au poc des conneries. Ah, non, non, non. Je vous dis, 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 je vous dis. Comme dit Philippe... Je lui dis, c'est bien parce que tu as l'esprit de famille et tu es content. Et moi, je suis content de t'avoir comme beau frère. Ah, ben, réciproquement le contraire. Ah, ben, comme que je dis aussi à Irène quand elle descend à la canier, Ah, oui, ciao. À chaque fois, il y a sa branche, les tiennes sont tombées depuis bien longtemps. Ah, oui, alors, à chaque fois, il y a sa branche, mais les tiennes sont tombées depuis bien longtemps, Guilhem. Voilà, ben, écoutez, c'est un génie, votre beau-frère. Ah, oui, oui. Ça, vous nous l'aviez caché. Oui, c'est vrai. Vous le remerciez dans la langue qui comprend le mieux, c'est-à-dire ce patois du Cantal. Et vous lui dites qu'on a été très, très heureux de le connaître et que, ben, s'il repasse par Paris dans une dizaine d'années, ce sera avec plaisir que nous l'accueillerons de nouveau. Merci. 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 Monsieur le Président, François Beyrou. Bonjour, Président. Je dois dire que vous êtes un modem d'amitié. Mais, cher Philippe Beauvard, je vous ferai remarquer que vous aussi, vous êtes au centre de cette académie des grosses têtes. Et je le faisais encore remarquer récemment au Salon de l'Agriculture. Quand vous observez une vache de derrière, elle donne un coup de queue à droite pour chasser les mouches, puis un coup de queue à gauche, mais le trou de balle, lui, est toujours au centre. Monsieur Philippe Beauvard, bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, et bonjour, messieurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de sussependre ma campagne présidentielle pour célébrer dans la dignité et les 35 ans des grosses têtes. En effet, depuis le début de ma course à la présidentielle fabuleuse, il y a déjà 35 ans, j'ai toujours écouté, j'ai toujours écouté, mon cher Philippe, les grosses têtes l'après-midi. Que ce soit sur mon tracteur, que ce soit en réparant mon bus au colza, ou que ce soit en peignant mon cheval Golden Shower. Et c'est d'ailleurs en hommage à cette émission embolématique que j'ai décidé, comme vous, monsieur Bouvard, de m'entourer de grosses têtes de renommée mondiale quand j'ai créé mon modem. Je veux parler de Jean Arthuis, de Jacqueline Gouraud, Christophe Madrol, Marielle de Sarnez, Philippe Dousteblasi et Morissette Gouttebarge, qui est en charge des jeux de mots au modem. En revanche, une tâche difficile. En revanche, je suis allé plusieurs fois tenir un grand meeting dans le gymnase polyvalent Marcel Hamon, de Loche, et jamais, et jamais, je dis bien jamais, Madame Belpère n'est venue me saluer. Et je trouve cela désobligeant. Merci, monsieur Philippe. Merci, merci, cher François Béroux. Et excusez-nous si on arrive, c'est de plaisir de vous retrouver, parce que tout ce que vous avez dit tombait sous le sens. Oui, car quand il est aux grosses têtes, il va y roupettes. Merci. Alors, je vais vous demander à tous maintenant d'évoquer, et c'est la moindre des choses, vos souvenirs de vos premières grosses têtes. Jacques Bellutin. Ah, moi, j'ai un souvenir, parce que j'étais jeune, et j'étais très intimidé, surtout, parce que je suis arrivé là-dedans, il y avait quand même des pointures, il y avait Sophie Desmarais, il y avait Jacques Martin, il y avait Jean, il y avait tous ces gens-là, il y avait Jean Lefèvre, il y avait, donc, il y avait, non, c'est après, donc j'ai été un... En plus, vous n'aviez jamais fait de radio. J'avais jamais fait de radio, je m'étais fait faire des radios des poumons souvent, parce que je surveille ma santé, mais j'avais jamais fait de radio, c'est vrai, et j'ai essayé de m'introduire, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette... Académie. Assemblée, très très cultivée à l'époque, surtout, c'était moins... On rigolait pas, hein ! Ben, il y avait Jean Dutour qui était là, qui imposait une tenue de langage... Et à l'époque, c'était plus culturel que cul. Oui, vous vous souvenez qu'il vous avait fait découvrir Madame de Sévigné ? Madame de Sévigné et sa fille, Madame de Grignon, qui l'écrivait des lettres à sa mère en disant, il fait beau, il a fait des conneries de Fatma, quoi. Et ça, Jean, je pouvais lui réciter tous les jours, il adorait ça. Alors, ensuite, essayons de prendre par ordre chronologique, ben, il y a eu Macha... Moi, je suis une très ancienne, mais la formule était un peu différente, effectivement, c'était plus culturel, on avait le trac, parce qu'on avait peur de pas bien répondre, de dire des bêtises. Alors que maintenant, tu t'en fous. Et maintenant, je m'en fous complètement. Mais c'est pas seulement ça, c'est que, je pense que, franchement, Philippe choisissait ses amis et les gens avec qui il avait, comme ça, des atomes crochus, et c'était très... Non, moi, j'ai autant d'atomes crochus avec la culture qu'avec la rigolade, hein. Seulement, la rigolade n'était pas encore au programme. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a fallu attendre un peu, et puis, on parlait pas de sexe du tout, hein. Du tout. On avait le droit de se gratter un peu de temps en temps, mais discrètement. Bon, ben, on a progressé, alors, on a progressé. Alors, ensuite, ben, il y a eu Amanda, hein. Ah oui, tant que ça. Ah oui. Oui, mais t'es arrivée, t'étais toute petite. Mais les années glissent sur toi. C'est pas facilement qu'un footballeur ou une équipe de rugby. Non, moi, j'étais très impressionnée, parce que ça donnait l'impression d'un examen de passage, un peu, quand on passe son permis, vous voyez. Alors, moi, j'arrivais de chez les sœurs, tout ça, j'avais... C'est vraiment ce qu'il faut prendre. C'était pas du tout les frères, non ? Elles t'en ont appris de belles, hein, les sœurs ? Je sais pas si elle arrivait de chez les sœurs, mais elle avait des frères. Elle était au couvent de la sainte contraception. Elle était au couvent du petit oiseau. Non, mais c'est vrai, il y avait un Zitrone, je me rappelle, Zitrone m'avait impressionné. Il m'avait envoyé une lettre après. Il m'avait vaguement dragué, même, il me semble, je crois. Il m'aimait bien les grands chevaux. Il vous avait invité au restaurant ? Non, c'était pas la peine, il n'y avait qu'à prendre dans sa poche, il y avait des morceaux de viande. Et le dessert était sur sa cravate, il n'y avait pas... Non, mais il y avait des monstres sacrés. Ah, il y avait des monstres sacrés, il y avait du tout, il y avait Zitrone, il y avait des gens extraordinaires. Jacques Martin, vous vous souvenez ? Jacques Martin, tout à fait, tout le monde. Moi, c'est vrai que je ne la ramenais pas trop, parce que j'étais... Bon, j'ai essayé de faire des bonnes impressions. Non, mais vous êtes sans doute la première, et vous avez donné l'exemple aux autres, qui avaient osé parler de votre vie privée. Oui, on n'est plus privée du tout, d'ailleurs. Mais c'est vrai, oui, elle se moquait un petit peu de soi-même, ironisée, comme ça. Et bon, ça a un peu aidé à détendre l'atmosphère. Et puis après, j'ai vu qu'on se lâchait de plus en plus sur le sexe, justement, et sur les galipettes. Moi, je me rappelle d'une séance, Jacques Martin et Junio, qui ont fait votre épitaphe en alexandrin pendant dix minutes. On ne peut plus aider, c'était épouvantable. Mais en alexandrin improvisé. Ils étaient forts quand même. Oui, oui. Mais il n'y avait pas encore les blagues telles que nous les racontons. Non, c'est vrai. Non, pas du tout. Il y en avait qu'un qui parle un petit peu de sexe, c'était Sabatier. Oui. Léger. Robert, pas Patrick. Oui, oui. Je dis ça pour ne pas être plus que ça. Celui qui sait lire et écrire. Allez, prends ça, toi. On me fait signe qu'un autre candidat à la présidentielle, parce qu'on a ratissé large et haut aujourd'hui, veut nous exprimer ses voeux à la faveur de notre anniversaire. C'est Jean-Luc Mélenchon. Les grosses têtes ont 35 ans, ça peut me foutre. Chroniqueur vendu. Bouvard. Suppos du Figaro. 35, c'est le pourcentage que je vais faire au premier tour. Puis les grosses têtes. C'est trop drôle. Ça me défrisse les zygomatiques. Vous avez vu ce que j'ai déclaré dans Galin ? Moi, ce que j'aimerais, c'est écrire un roman d'amour. Je suis un sentimental, comme Robespierre. Alors, des grosses têtes, j'écoute Chéri FM en faisant des bouquets. Ah ben, dites donc, je ne pensais pas, M. Mélenchon, que ça serait aussi peu aimable. Alors, les histoires, les histoires et les questions. C'était quand même deux fils rouges des grosses têtes. On sait qu'aujourd'hui, les histoires, nous les devons aux auditeurs. Et les questions, dès le début, ce sont les auditeurs qui nous les envoyaient. Alors, il est normal aujourd'hui qu'on donne la parole à des auditeurs, puisque sans eux, nous ne serions pas là. Et normal de donner la parole à deux jumeaux, parce qu'ils se mettent à deux, mais ils ont du talent comme quatre, pour coller les grosses têtes. Des jumeaux. Alors, messieurs Follenfants, je vous salue. Bonjour Philippe. Alors, il y a Bruno et il y a Alain. Exactement Philippe. Quel est l'aîné ? C'est Bruno. C'est celui qui est sorti le premier. Exactement Philippe. Oui. Alors, combien de fois avez-vous collé les grosses têtes ? On a collé les grosses têtes à 35 fois. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal. Multiplié par 300 euros, ça commence à être pas mal. Oui, mais enfin, est-ce que la modeste obol qu'on vous envoie en contrepartie a réussi à éponger les frais que vous aviez engagés en anthologie, en dictionnaire et en frais de courrier ? Pas vraiment, pas vraiment, mais c'est vrai qu'à chaque fois, pour nous, coller les grosses têtes, c'est une véritable victoire et un véritable challenge. Réussi, et pour nous, on en est très fiers. Vous trouvez que parfois, je les aide un peu, non ? Peut-être que vous les aidez, peut-être un petit peu trop. C'est vrai qu'on a raté quelques victoires. Ça a arrivé. Non, mais quand je les aide, c'est que la station a des problèmes de fin de mois. Exactement Philippe, exactement. Par contre, quand vous posez l'une de nos questions, on est heureux parce qu'on a l'impression de faire partie un petit peu plus de la famille des grosses têtes. Oui, et puis on dit, messieurs folles enfants, il y a 2 millions de personnes qui sont au courant. Et Philippe, on voulait vous raconter une petite anecdote. Oui. Il y a quelques semaines, on a rencontré Masha Merrill à Angers, à côté de Bushman. Et on a eu la chance de rencontrer une femme délicieuse. C'était bien elle. Et alors, ça n'a pas été plus loin ? On aurait bien aimé que ça aille plus loin. Vous auriez été triplé, ça aurait été plus loin. Les deux, c'est pas assez. On a fait une séance photo avec elle. Mais oui, je me souviens très bien. Combien envoyez-vous de questions par mois ? On en envoie à peu près 200 par mois. Oh là là ! Ah bon, d'accord. C'est énorme. Bruno s'occupe de toute la partie rédaction. Et mon frère Alain, lui, s'occupe de toute la partie poste. Les timbres et les enveloppes et les seuils et tout ça. C'est une petite entreprise. Merci, merci et bravo Bruno et Alain. Alors, ensuite, sont venus d'autres grosses têtes qui sont d'ailleurs toujours des nôtres. Il y a eu l'arrivée de Vincent Perrault. Oh là là, oui. Et puis je peux vous dire que je m'en souviens bien parce que j'avais une de ces pétoches. Et je me souviens très bien du premier jour. J'arrive. Là déjà, vous aviez commencé à bien vous lâcher sur les blagues, le sexe et tout ça. Parce que c'était il y a quelque chose comme 20 ans. Et je me souviens que dès le premier jour, je me suis dit, mais comment je vais arriver à trouver ma place là-dedans ? Et le premier jour, il y avait Jacques Martin. Vous voyez, du léger. Et à la pause, entre deux émissions, il m'a dit, toi je crois que tu es là pour un petit moment. Et ben voilà, je suis en tout cas là pour le dire, vous voyez. Alors, il y a eu aussi l'arrivée de quelqu'un qui a enrichi considérablement notre vocabulaire. C'est Jean-Jacques Perroni. Oui. Moi, je suis comme Vincent. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai fait Les Grosses Têtes. C'était, il y avait Sim et Isabelle Mergaux. Et là, je me suis dit, comment je vais faire ? Parce que c'était des gens quand même qui étaient là depuis un paquet de temps. Et j'ai un peu balisé. Et puis à l'entraque, c'est Sim qui est venu me voir en me disant, je crois que tu tiens un truc. Tu t'aurais de lâcher un peu plus. Alors, j'ai écouté Sim. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Là, je peux dire que vous êtes fidèles au contrat. C'est toujours relâche avec vous. Nous devons aussi à nos chers auditeurs des histoires. Des histoires qui sont racontées par les uns et par les autres en fin d'émission. C'est le bouquet du feu d'artifice généralement. Mais on ne peut pas vous faire entendre toutes les histoires. Il y en a que je suis obligé d'éliminer parce qu'elles sont trop lestes ou parce qu'elles ne sont pas drôles. On appelle ça des histoires à bide. Eh bien, aujourd'hui, puisqu'on est en famille, je vais vous faire entendre les histoires que je refusais jusqu'à présent de mettre dans vos tympans. Et vous allez voir. Alors, peut-être d'ailleurs, est-ce que je me trompe ? Peut-être qu'il y a certaines histoires. Mais là, je réviserai mon jugement. Non, elles ne sont pas drôles. Qui vont vous faire rire. Comment c'est, M. Perroni ? Alors, une femme envoie ce SMS plein d'amour à son chéri. Mon amour, si tu es en train de dormir, envoie-moi tes rêves. Si tu es en train de rire, envoie-moi tes sourires. Si tu es en train de pleurer, envoie-moi tes larmes. Je t'aime. Alors, son chéri lui répond. Je suis aux toilettes. Je t'envoie quoi ? Ah, mais dites-moi, lui, ça va. Moi, j'ai envie de dire que ça glisse tout seul. Ça ne l'étonne pas. C'est pas drôle qu'on ait raconté ici. Non, mais vous comprenez pourquoi j'ai hésité. Philippe Chevalier. Alors, le téléphone sonne chez un médecin. Allô, docteur, venez vite. Le petit vient d'avaler le bouton du presse-purée. Dix minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. C'est plus la peine, docteur. On va faire des frites. Elle est pas mal. Elle a été bien raffinée, surtout. Jacques Bellutin. Un missionnaire arrive dans un pays en Afrique. En descendant du bateau, il y a un petit noir qui l'aborde. Monsieur, monsieur, je prends tes valises. Hein, monsieur, je prends tes valises. Le prêtre dit au gamin, il ne faut pas m'appeler monsieur, mais mon père. Alors, le gamin, il part en courant en disant, « Maman, maman, ça y est, il est revenu ! » Alors, il y a eu aussi des arrivées notoires, mémorables de camarades qui sont toujours parmi nous et quasiment tous les jours. Il y a eu l'arrivée de Bernard Mabille. Oui, alors moi, mon premier souvenir des grosses têtes, hormis le fait que je les écoutais à la maison, c'est quand j'accompagnais Thierry Le Luron, avec Sapri, chez Chazot, souvent. Et je passais mon temps dans la cabine à côté des techniciens. Et je rêvais un jour de participer à cette émission. Et vous avez, cher Philippe, exaucé mon rêve. Vous avez exaucé le mien en traitant l'actualité, notamment politique, avec Jacques Maillot, comme on devait le faire aux grosses têtes. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, Jacques, vous êtes arrivé presque en même temps que Bernard ? Non, moi, je suis arrivé il y a très longtemps. Tu es arrivé bien avant moi. Moi, j'ai fait des grosses têtes la première fois en 1983. Ah oui ? Mais j'étais sous contrat avec une autre radio. Tu es un bébé. Et je n'ai pas pu rester, puisque je me rappelle que le directeur de l'époque m'a dit « Écoutez, il faudra choisir. » Et j'ai dû faire deux ou trois grosses têtes. À l'époque, je faisais une émission sur TF1, qui était à 13h30. Et donc, je n'ai pas pu rester. J'ai fait trois émissions. C'était l'oreille en coin, déjà ? C'était l'oreille en coin, oui. Ah oui. Et puis après, j'ai signé avec une autre station de radio. Donc, je n'ai pas pu venir. Et puis un jour, on s'est retrouvés chez un ami commun. Dodo la Saumur ? Non. Aucun club ? C'était à Saint-Germain-en-Laye, chez notre ami Michel Péricard. Et là, vous m'avez dit « Dites donc, vous n'avez pas rompu votre contrat avec la maison d'à côté ? » J'ai dit « Si, vous m'avez dit que vous venez la semaine prochaine. » Et j'ai dû arriver en 1993 ou 1994. Et on ne s'est plus quitté depuis. Oh, quelle belle histoire ! C'est mignon ! Nous allons avoir d'autres auditeurs au téléphone, c'est bien le moins. Et nous allons en avoir un qui était tout indiqué. Dans cette célébration d'anniversaire. Parce qu'il est né en même temps que l'émission le 1er avril 1977. Bonjour Jean-François Flamand ! Bonjour M. Bouvard ! Alors, bon, je ne vous demande pas si vous nous écoutez depuis 35 ans. Parce qu'au départ, j'imagine que vous n'étiez pas disponible. Ben, disons que j'avais... Oui, effectivement, je ne pouvais pas. Vous avez attendu quel âge ? Environ une vingtaine d'années, en fait. Quand j'ai eu 20 ans. Donc, vous avez raté 20 ans, c'est quand même beaucoup. Mais enfin, on va quand même bavarder. Parce que c'est un cas de force majeure. Vous êtes fidèle, donc, depuis 15 ans ? Depuis 15 ans, oui, effectivement. Depuis 15 ans, et encore plus assidûment depuis... Ben, depuis, en fait, que j'ai appris que j'étais né le jour où les grosses têtes ont débuté. Est-ce que d'être né un 1er avril, ça ne vous expose pas à certaines moqueries ? J'en ai eu beaucoup dans ma jeunesse. Et ma plan flamand, j'ai eu les flamands roses, les poissons d'avril, j'ai tout eu. Alors, en plus, s'appeler flamand en Belgique, c'est pas toujours confortable. Enfin, vous vivez pas dans les Flandres, hein ? En Wallonie ? Dans le Brabant ? Non, non, c'est pas dans les Flandres, juste à la frontière entre les Flandres et la Wallonie, en fait. Ah oui ? Ah oui. C'est-à-dire près de l'île ? Oui, l'île, j'habite à 17 km au nord de l'île. Ah bon, donc, vous connaissez l'hôtel Carlton ? Alors, on essaie de populariser les bonnes adresses. Ah oui, bah oui. Ah ben, mais il doit connaître Dodo Lassommur, parce que vous êtes prêts de tourner ? Ah ben oui, DSK aime bien tourner. Tourner, la patrie des tournants. Eh ben, écoutez, on est heureux de vous avoir connus, et puis, bon, on espère que vous avez l'air encore très jeunes, que les grosses têtes vivront encore très longtemps, et qu'on vous rappellera tous les ans pour se souhaiter mutuellement notre anniversaire. Merci, merci M. Flaman. Alors, d'autres histoires à bide ? Mais c'est sous votre contrôle, hein, tout ça ? Ah ben oui. Jean-Jacques ? Oui, oui. Alors, au Moyen-Âge, une sorcière est menée au bûcher. On l'attache, tandis qu'elle crie sans cesse, « Je veux des cendres, je veux des cendres ! » Le bourreau se penche-verrel et lui dit à l'oreille, « Patiente un peu, tu vas la voir. » Drôle, mais cruel. Vincent Perrault. Ah ben ça, c'est une vraie histoire à bide, je vous préviens tout de suite. C'est une fille un peu demeurée, blonde, qui vient d'entendre une histoire qu'elle trouve excessivement drôle. Alors, elle se précipite chez une copine à elle, et lui dit, « Ah, écoute, tu vas rire, écoute bien, quelle différence y a-t-il entre un écureuil et un piano ? » Euh, attend, dit l'autre, « Un écureuil et un piano ? » Ne cherche pas, je vais te donner la réponse. Tu les mets tous les deux au pied d'un arbre, et celui qui arrive à monter à l'arbre, c'est... Ah ben zut, j'ai oublié lequel c'est. Non ! Vous voyez ? Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas trop bonne, celle-là. Non, non, c'est pas la meilleure, hein. Non, merci de me l'avoir gardée. Parmi les amis que nous voyons moins, mais auxquels nous pensons souvent, figure Thierry Roland, qui aujourd'hui va, en même temps qu'il participe à notre réjouissance, va éclairer notre lanterne. Bonjour, cher Thierry Roland. Bonjour, Philippe. Alors, écoutez, on pense à vous, parce que toute la famille Grosse Tête est réunie. Et que... Un pibeur zé, hein, Philippe. Bah oui, il y a les cousins qui se sentent un peu éloignés, mais qui sont toujours proches de notre cœur. Et si je vous ai appelé, non seulement pour vous associer à notre joie, c'est aussi pour que vous vous prononciez sur une déclaration de Frédéric Thierryèse, qui est un pont du ballon rond, hein. Ah bah, c'est le président de la Ligue professionnelle. Bon. Et alors, il a déclaré que les footballeurs n'étaient pas trop payés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, écoutez, qu'ils soient trop payés, je pense que c'est indiscutable. Mais ils ne sont pas les seuls, hein. Je veux dire, quand on voit ce que sont payés, par exemple, les artistes, les chanteurs, bon. Mais il y a des professions où ils devraient être beaucoup plus payés, où ils ne le sont pas, je pense, par exemple, aux chercheurs. Vous voyez, des choses comme ça. Et en ce qui concerne les footballeurs, on n'a jamais vu un footballeur sortir un revolver et le mettre sur l'attente du dirigeant pour que celui-ci lui donne l'argent. Si les dirigeants leur donnent l'argent, avouez qu'ils seraient bien sûrs de ne pas le prendre. C'est parce que, comme on dit à Los Angeles, à Hollywood, ils sont bankables. Ils sont bankables, oui. Ils remplissent des stats de 50, 60, 70 000 personnes. C'est normal qu'ils aient une petite participation quand même. Alors, non seulement ils sont bien payés, mais on sait, par des indiscrétions précises, qu'ils touchent parfois encore plus de leurs engagements publicitaires. Ah, bah, les engagements publicitaires, les plus grands, évidemment, en ont beaucoup. Un garçon comme, je ne sais pas moi, comme Sidane, par exemple, à son époque, avait évidemment beaucoup de contrats publicitaires. Mais si les publicitaires font appel à eux, c'est qu'ils sont, comme vous dites, bankables. Est-ce qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils ne joueront pas jusqu'à 70 ans au foot ? Il y avait eu à un moment donné, parce que le sport professionnel, il y a toujours eu de l'argent en tout le temps. Mais dans le sport professionnel, ça ne dure pas trop longtemps. Et ce qui aurait été bien, c'est si on avait pu effectivement équilibrer ce que les sportifs gagnent au temps de leur splendeur sur la durée totale de leur carrière, voyez-vous. On peut dire quand même qu'un journaliste sportif travaille plus longtemps qu'un champion, hein ? Oui, mais le journaliste sportif gagne beaucoup moins que le champion, je vous rassure. Oui, oui. Bon, ben, merci, cher Thierry Roland. Bon, ça nous a rajeunis d'entendre votre voix. Alors, il y a eu aussi l'arrivée de Philippe Chevalier. Le dernier. Le dernier, mon petit dernier. Eh oui. Le plus jeune, d'ailleurs. Oui, il est très réussi. Vous l'avez bien réussi. Oh oui, je suis le plus jeune, puisque je viens d'avoir 32 ans, là, il y a... Il y a 50 ans. Je dois dire que, bon, je connais Philippe depuis longtemps, hein, depuis aussi longtemps d'ailleurs que je connais Péroni, puisqu'ils étaient dans la même troupe, que, ben, un jour, il m'a appelé et il m'a dit j'aimerais bien faire les grosses têtes. Ah, c'est vrai. Oui ? C'est vrai, Philippe, parce que vous nous aviez propos... Vous nous aviez fait cette proposition à Régis et moi, et là, ce palais, c'était pas très chaud, parce que lui, il sentait... Enfin, il aime beaucoup l'émission en tant qu'auditeur, mais c'est vrai qu'il n'avait pas tellement envie d'y aller. C'est intimide, c'est intimide. Il était un peu sur sa réserve, comme Péroni, d'ailleurs. Oui, mais c'est celle du patron. C'est celle du patron. Et donc, vous ne vouliez pas, mon cher Philippe, et c'est tout à votre honneur, vous ne vouliez pas séparer le duo. Oui. Et là-dedans, il y a, dans cette histoire, parce que moi, j'avais très envie d'aller aux grosses têtes, notre ami Péroni a été un excellent go-between. Je dis ça parce que vous aimez la langue anglaise. Oui. Et Jean-Jacques est allé vous voir et a dit, vous savez, Philippe, Philippe Chevalier, il aimerait bien. Et je me suis permis de vous appeler et vous m'avez accepté tout de suite et j'étais ravi parce que ma première émission, il y avait Jean-Jacques Péroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Sacha Meryl, 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 Sacha Meryl. C'était Sacha Meryl avant son opération. Il n'y avait donc que des gens que je connaissais avec qui j'étais en pays de connaissance. Il y avait B-Twin. Il y avait B-Twin, évidemment. Ça va être son surnom, B-Twin. Le go B-Twin. Alors, écoutez, puisque vous avez la parole, gardez-la pour une histoire à bide. Voilà. Un bonhomme, un brave gars, entre chez un horloger avec son chien et lui dit, je vous ai amené Médor. L'horloger lève le nez à Uri et dit, Médor, mais pourquoi faire ? Eh bien, dit le gars, je voudrais savoir ce qu'il a. Il s'arrête toutes les cinq minutes. C'est l'inaventable. Comment cette proche du bivre-là ? L'inaventable. Elle est bien bidesque. C'est-à-dire qu'elle n'existe même pas. C'est normal, un chien qui s'arrête. Oui, c'est pour ça qu'elle est bidesque. Alors, voilà deux jours, nous avons traité dans les grosses têtes en folie de l'infidélité. Et la fidélité, c'est une qualité aussi, non seulement dans les rapports amoureux, mais dans les rapports qui peuvent se nouer entre une station de radio et ceux qui l'écoutent. Et là, je crois qu'on a trouvé une des auditrices les plus fidèles. Bonjour, Maude Astier. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Maude. Est-ce que vous pouvez dire que vous nous écoutez depuis nos débuts ? Oui, depuis toujours, depuis le mois d'arrile 1977. Ah oui. Et vous étiez tombée là-dessus par hasard ? Alors, pas tout à fait par hasard, puisque mon père, à l'époque, qui était non-voyant, s'était branché sur votre émission et a commencé à l'écouter dès le premier jour et m'a fait partager un certain nombre de fois tout ce qu'il entendait à votre émission. Et je dois dire que cette possibilité qu'il avait d'être à votre écoute en fin d'après-midi, c'était pour lui, dans sa journée de non-voyant, vraiment, je dirais, un rayon de soleil. Et ça nous a permis à tous les deux de communiquer d'une autre manière, au travers de l'écoute de votre émission. Ça nous émeut beaucoup. Et puis, ça prouve que vous faites partie de la famille des Grosses Têtes. Voilà. Et je me réjouis que vous participiez à notre anniversaire. Merci, Maude Astier. D'autres histoires, parce que je ne vous en épargnerai aucune. Et c'est Amanda qui va se charger. Vous avez vu, elle est faute de joie. Quel bonheur. Alors, sur les conseils d'une amie, une femme va consulter un sexologue. C'est les gens qui s'occupent du sexe. Ça, c'est drôle. Après un petit questionnaire, le sexologue lui dit « Bon, si je comprends bien, votre équilibre sexuel dépend de certains facteurs. » « Ah non, pas seulement, répond la patiente. Il y a aussi les employés du gaz. » « Ah non, elle est très bonne. » « Elle est très bonne. » « Vous remarquerez qu'on n'abuse pas de votre patience. Elle sent très court. » « Oui, elle sent très court. » « Elle marche pas mal, les histoires. » « Oui, elle marche pas mal. » « Ah, il va falloir revoir votre sélection. » « Oui, je crois que parfois, je suis un peu trop prudent. » « Un peu sévère. » « Ah, une autre candidate veut nous adresser quelques mots. » « C'est Eva Jolie. » « Que je vous emmerde. » « J'emmerde les auditeurs. » « J'emmerde le public du grand studio. » « Et vous aussi, Erken Bouffa. » « Je vous emmerde. » « Je vous emmerde. » « Je vous emmerde. » « Est-ce que vous réécoutez les grosses têtes qui sont généralement enregistrées et diffusées quelques instants après ? » « Il vous arrive de vous écouter ? » « La nuit. » « La nuit. » « Il y a plein de gens qui écoutent la nuit. » « Moi, ce qui m'a vu, c'est dans le taxi. » « Vous montez dans un taxi, le type est en train d'écouter les grosses têtes. » « Ils me demandent comment vous êtes là, dans la voiture, alors que vous vous en rendez. » « Oui, oui, oui. » « Je n'aime pas ça. » « Le plus rigolo, c'est quand il n'a pas réalisé que la personne qui était derrière est quelqu'un qui est en train d'écouter. » « Vous dites une connerie. » « Oh, mais quel con celui-là. » « Est-ce que pour ceux qui nous en gratifient, le coup de sang donne beaucoup de travail ? » « Oui, oui, oui. » « Parce que le plus difficile, c'est... » « C'est le sujet. » « C'est choisir le sujet. » « C'est justement le problème du choix. » « Voilà. » « Il faut trouver un bon sujet. » « À partir du moment où on a trouvé un bon sujet, ça va vite. » « Ça marche tout seul, oui. » « Mais c'est un exercice de style. » « C'est court et drôle. » « C'est comme avec les copines de Chevalier. » « Une fois qu'on a trouvé le bon sujet, il n'y a pas de problème. » « Exactement. » « Il faut faire court et drôle aussi. » « C'est intéressant à faire. » « C'est très intéressant. » « C'est intéressant à faire. » « Mais toi, Bernard, tu... » « Question de confiance. » « Qu'est-ce que les grosses têtes ont changé dans votre vie ? » « La popularité. » « Tout. » « Ça accroît la popularité, ça la provoque. » « Ça remplit les salles. » « Alors, c'était marrant parce qu'au début, c'était négatif. » « Ah, tu fais les grosses têtes, qu'est-ce que c'est que cette émission vulgaire et macho. » « C'est vrai. » « Et puis, à la longue, la fidélité finit par se retourner à notre faveur. » « Et maintenant, on nous vante d'avoir... » « Et puis, ça montre aussi, ça permet de montrer réellement qui tu es. » « Est-ce que quand tu fais de la télé ou de la radio, tu as toujours une image ? » « Je me souviens qu'à l'époque des après-midi de la Troie, quand on a fait connaissance avec Philippe, je me suis bien demandé comment il avait pu déceler le fait que je pouvais raconter des gauloiseries alors que j'étais un peu l'élève, un peu sage, un petit peu lisse. » « Oui, mais tout de suite, la télé... » « Non, Vincent, là, vous êtes trop modeste. » « Si à l'époque, vous étiez coincé, c'était dans une dame, hein ? » « Il n'y a que vous qui l'avez deviné. » « Et ça montre... » « Pourquoi vous entretez cette légende ? » « Ça, c'est vraiment un truc désagréable. » « Je vais te les présenter. » « Par rapport au public, ils sont très sympathiques. » « Quand on est en tournée de théâtre, c'est très utile. » « C'est là où on se rend compte de la popularité de l'émission. » « Extraordinaire. » « Parce que les gens, immédiatement, vous rentrez... » « Moi, je rentre dans un... » « En plus, j'ai une voix un peu connue. » « Je rentre dans un magasin, je fais « Bonjour, j'aurai du pain. » « Et là, boum ! » « Ah, les grosses têtes ! » « C'est automatique. » « Oui, oui. » « Et est-ce que vous ressentez les grosses têtes en folie que nous faisons maintenant chaque mercredi comme un espace de liberté ? » « Ah oui, oui, oui. » « Moi, j'ai réussi à dire des choses ici que je ne dis nulle part. » « On peut faire des aveux ici, entre nous. » « L'avantage, c'est qu'on peut... » « Excuse-moi, mais on peut dire tout ce qu'on croit qu'on pense. » « J'ai raconté des choses sur ma vie sexuelle que je n'aurais jamais osé raconter. » « Ah, il faut qu'il y ait des escariennes. » « Même à un intime. » « Ah, il faut éviter des escariennes, Philippe. » « Il va nous raconter des trucs... » « Je ne soupçonne même pas. » « Qu'il n'aura pas osé raconter au juge. » « Est-ce qu'il vous arrive de prononcer certains mots très grossiers pour faire rire sur le moment et en vous disant « ça n'a pas d'importance puisque ça sera coupé au montage ? » « Mais ça, oui, très souvent. » « Non, 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 non. » « C'est pour faire rire et je suis déçu quand c'est coupé au montage. » « Ça ne l'est pas souvent, Jean-Pierre. » « Si on coupait vos mots grossiers au montage, on ne vous entendrait plus. » « Oui, c'est vrai. » « Il y a quand même une très grande liberté. » « C'est un espace de liberté. » « Et puis alors, franchement, la sexualité est devenue pratiquement notre joujou principal. » « Non, c'est une obsession. » « Mais non, pas seulement. » « Parce qu'on a enfin compris que c'est au centre de la vie, que c'est très important. » « Et que tout tourne autour du cul. » « C'est ce qui mène le monde. » « Et du sexe, absolument. » « Et donc, grâce à Philippe, enfin... » « En période électorale, il ne faut pas hésiter à se faire élargir au centre. » « Ben oui. » « Ben voilà. » « Donc, bravo, Philippe. » « Vous êtes moderne. » « Vous êtes un homme du passé, mais aussi du futur. » « Ah ben oui. » « Et du présent. » « Et du présent. » « Nous n'ouvions pas le présent. » « Et du plus que parfait. » « Parce que les petits présents, ça fait toujours plaisir. » « Ben bien sûr, et ça ne mange pas de pain. » « Le futur, c'est un temps important. » « Je me regrette d'ailleurs, puisqu'il y a un futur antérieur qui n'est pas de futur postérieur. » « Oui. » « Parmi les grandes voix chères qui se sont eues et que nous évoquons souvent, il y a celle de Philippe Castelli, qui était la bête noire, mais en fait, quelqu'un qu'on adorait, de notre équipe. » « Je vais toujours inviter tous. » « Vous n'avez jamais voulu venir parce que vous considérez mon appartement, venir dans mon appartement comme une sorte de déchéance. » « Non, pour du tout, on a visité les bidonvilles, les chabelles là. » « J'ai visité les grottes de Lascaux le soir. » « Oh, ben non, mais ça va. » « Hé, bon, Alice, allons ! » « Comment est ta chambre ? » « Ben, vous verrez bien. » « Un grand lit. » « Oh, mince, elle va venir. » « Mais vous serez très heureuse, j'ai l'impression, Alice. » « J'ai un placard, si vous ne voulez pas, je dois en faire dans le placard. » « Je vais te mener à la schlag, Alice. » « Je vais te fouetter sur le tempo de l'ouverture de Tanaozer. » « Ah, ça faisait un couple. » « J'avais imaginé, d'ailleurs, de les fiancés. » « Bon, à la blague, mais je crois qu'ils s'étaient pris au jeu sur la fin. » « Oui, oui, oui. » « Ils étaient la main dans la main. » « Pour moi, vous m'avez fait avouer des choses considérables. » « C'est un couple, ça. » « Et vous, mon petit Philippe, vous avez un souvenir de votre premier baiser ? » « Je peux en parler puisqu'elle est morte depuis longtemps. » « Ça, c'est bien. » « Je lui avais fait du rentre-dedans sur un manège d'auto-tamponneuse, ce qui, d'ailleurs, est très facile. » « Ah oui. » « Et puis après, il y a eu... La nuit était tombée, c'était dans un quartier un peu déshérité, un peu sombre. Il y a eu un furtif de porte-cochère. Bon, je ne l'ai jamais revu. D'ailleurs, je ne l'avais pas revu puisqu'il faisait déjà nuit. C'est un bon souvenir. » « C'est-à-dire que vous l'avez tamponné d'entrée, quoi. » « Enfin, ça vous a donné des idées. Ça vous a donné le goût pour ça, quand même. » « Ah non, ça m'a ouvert les yeux, une pantalon sur le monde. » « Ça lui a donné le goût des voitures. » « C'est plus qu'un baiser. » « Moi, une fois, j'ai embrassé le parlophone. J'entendais du mot. » « Ah oui. » « Je prends le gâteau. » « Elle a fait une petite gourmande. » « Elle a fait l'ordre du goûter, mon petit-fille. » « Elle a un petit creux, c'est rare. » « Dites-donc, si vous nous racontiez vos petits boulots. » « Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. » « Alors, beaucoup de petits boulots. » « Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. » « Beaucoup de petits boulots. Le premier, ça a été trieur de casquettes. » « Ah oui. » « Mais alors, je ne suis pas resté longtemps parce que les casquettes étaient rangées sur des étages très supérieurs à moi et l'échelle n'était pas assez haute. » « C'était pour des grosses têtes. » « Comment vous les triez ? Il y avait les casquettes à l'envers et les casquettes à l'endroit. » « Mais dites, vous en avez gardé beaucoup parce que tout au long de vos carrières, des casquettes, vous en avez eu quelques-unes. » « C'est vrai, j'en ai eu. » « Mais alors, celle-là, c'était des casquettes pour le monde agricole. Et alors, il y avait à l'intérieur du papier de soie. » « Oui, bien sûr. » « Après, j'étais vendeur de chemises et de chaussettes sur les marchés de la banlieue Nord. » « Ah oui. » « Eh bien, croyez-moi, l'hiver, quand il faut tout déballer à 6h du matin, c'est pas la fête. » « Vous aviez un parapluie ? » « Oui, avec les chaussettes dans le parapluie. » « Non, pas le parapluie, j'avais quand même un petit stand. » « Un étal. » « Oui, oui, oui. » « Un traiteau. » « Un traiteau. » « Il fallait mettre traiteau, d'ailleurs. » « Triteau. » « Vous aviez une petite camionnette, alors ? » « J'avais une petite camionnette, mais enfin, j'en trimballais déjà pas mal. » « Après, j'ai enseigné la lecture à des enfants retardés. » « Ah oui. » « Et je dois avouer que, bon, ils avaient des réputations de retardés, mais ils apprenaient à lire beaucoup plus vite que les enfants partardés aujourd'hui. » « Vous avez toujours été entourés de retardés. » « C'est une vocation. » « Après, j'étais vendeur de lunettes de soleil chez les frères Lissac, mais c'était un été où il n'a pas arrêté de pleuvoir. » « Ah oui. » « Alors, je n'ai pas fait de grosses affaires. » « Et puis, j'étais représentant en engrais agricoles. » « Ah oui. » « Ça, c'est gai. » « Ça vous a pas fait pousser. » « Ah oui. » « Vous parlez mieux l'engrais que l'anglais. » « Vous avez raison, parce qu'en plus, c'était l'été, je gardais un bureau. Ils appelaient par téléphone les agriculteurs et puis je leur donnais le choix entre des produits dont je leur détaillais les vertus et j'ai fait de très bonnes affaires. Et le incroyable « Mais ça m'est arrivé. » « Hello. » « Zorro est arrivé. » « Alors, il y a deux volets et c'est pas ma plus grande fierté. Alors, premier volet, c'est pendant le règne du général de Gaulle et je suis invité à l'Élysée, à la réception des arts et lettres. Et tout le monde est en smoking. Et plus que le smoking, à l'époque, la bille était obligatoire. Et donc, j'arrive et puis, le type qui était à l'entrée, l'huissier, me dit « Vous, vous passez par là. » et je me suis retrouvé à la cuisine. Parce que je portais très mal l'habit, j'avais vraiment l'air d'un extrait. Vous auriez dû vous mettre en costume marin, ça aurait plu. Et une autre fois, une autre fois, c'était avant que le général devienne président de la République, il était devenu le président du conseil sous le règne de René Coty. Et moi, j'étais affecté par le Figaro à l'Élysée. Donc, je voyais le président Coty deux ou trois fois par semaine. Et un jour, je me trouvais dans son bureau parce que c'était un homme charmant, avenant, amical. Et il me dit « Ah, ben écoutez, j'attends dans quelques minutes le général qui vient me prendre pour déjeuner. Je vais vous présenter à lui. » J'avais inespéré. Et là, j'ai eu une espèce de traque immense comme si on m'avait dit « Vous allez rencontrer le bon Dieu. » J'ai prétexté un rendez-vous qui n'existait pas et je suis parti comme un pétrole. Oh non ! Vous avez lâché, vous avez eu un coup de dégoutte. Et votre honte, votre honte, Philippe. Ah, bon ! Ah, bon ! Alors, j'en ai deux. Une petite, bon, je suis dans un restaurant de poissons à Paris et puis le patron vient me voir, on bavarde et puis bon, comme j'avais un petit peu faim, j'avise sur la table quelque chose que j'identifie comme un morceau de pain et sous l'œil exorbité du patron, je le porte à ma bouche. Or, c'était un galet ramassé sur une plage bretonne et qui faisait partie du décor de l'établissement. Et puis, une autre fois... Vous cassez les dents ! Il a toujours eu la dent dure. C'est vrai que si j'avais mordu franchement... Oui, c'est vrai, oui ! Alors, je suis dans le TGV qui relie Paris à Cannes. J'occupe une place près de la porte du wagon et puis, il y a devant moi une bonne femme avec un ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui font leur courrier ou différentes choses ou qui regardent des films. Bon, et puis, c'est très, très embêtant parce que je voudrais me reposer et puis je voudrais travailler et il y a sans arrêt des hennissements de chevaux. Alors, j'identifie la provenance de ces hennissements comme l'ordinateur de la dame qui est devant moi. Alors, d'abord, je lui tape un peu sur l'épaule. Je lui dis vous ne pourriez pas arrêter. Elle me regarde d'un air complètement apeuré même. Et puis, bon, les hennissements reprennent. et puis, je me plante au milieu du wagon. Je prends tous les autres voyageurs à partie et je dis cette dame pourrait vraiment fermer son écurie. Bon, là-dessus, le contrôleur arrive. Je le prends également à partie. Je lui dis cette dame n'arrête pas de faire aînir des chevaux pour m'ennuyer. Et il me dit ce n'est pas les chevaux, c'est le bruit de la porte à côté de laquelle vous êtes et qui n'est pas assez graissé. On doit se sentir un peu bête quand même. Ça, c'est irrécupérable. Je serais bien descendu mais à 320 à l'heure. Alors, quelqu'un qui n'est pas candidat mais qui a été président a quelques mots à nous dire. Bonjour, M. Giscard d'Estaing. Bonne anniversaire des grosses têtes. Vous savez, en tant qu'ancien plus jeune président de la République, je me retrouvais aujourd'hui dans la plus ancienne et plus spirituelle des émissions de radio. Ça me fait quelque chose. 35 ans, ça s'arrose. J'ai remporté du Kirsch et des barquettes trois chatons. Un petit guignolet Kirsch. C'est bon, il marquait ton chaton puis c'est facile à manger. Puis ça chante des confipotes. En confipotes, il y a plus de fruits. En confipotes, il y a moins de sucre. Heureuse coïncidence. Moi aussi, je fête aujourd'hui un événement vieux de 35 ans. Une rencontre que j'ai racontée dans la princesse et le président. Vous avez lu la princesse et le président, M. Bouvard ? Je reviens à ma toute première rencontre avec la jeune princesse Diana. Voyez-vous, M. Bouvard, le temps irrévocable à fuir, l'heure s'achère. Pourtant, je me rappelle ce moment délicieux comme si c'était hier mais je préfère vous lire un passage de mon livre. Pendant du verset, je me prends d'ailleurs. Étendu lastivement sur les coussins à glands cramoisés d'un canapé victorien, la princesse m'attendait. Elle tenait ses longs jambes insuffisamment jointes me révélant ainsi qu'elle ne portait qu'une minimale culotte fondue bordée d'hermine. Enhardie, à la vue affolante, de ce que je prie pour une invitation à la miniardise, le souffle court, les yeux hors des orbites, je m'agenouillais alors, balbutiant en anglais ces mots, sans équivoque, « Do you object to my going down to the cellar ? » Ce qui peut se traduire par « Veuillez-vous un inconvénient à ce que je descende à la cave ? » Ce à quoi, Lady Di me répondit, « Yes, and if you want, you can taste my hairy tart ! » Ce qui peut se traduire par « Volontiers, je vous invite à goûter une bonne part de tarte au poil ! » Après, les choses se sont grattées. Entre ces deux cuisses musclées par la pratique de l'équitation, la princesse en serra mon crâne en peau de fesse. Hein ? Laissez-moi finir, hein ? Vous êtes comme les autres, monsieur Bouvard, préférez-les indignez-vous, hein ? De l'autre vieux schnock qui a un nom de dessous de bras. Et le sel ! Bonne des salauds ! Tiens, je vous souhaite pas bon anniversaire, les grosses têtes ! Voilà, merci, merci Valérie Giscard d'Esta et merci à Laurent Gérard dont vous avez reconnu le talent multiforme dans les prestigieux coups de fil qui, à l'exception d'un seul, relevaient de la plaisanterie. D'autres histoires à Abide, Jacques Maillot, vous n'avez pas payé votre écho encore. C'est Dominique qui croise Pascal dans la rue de la République à Jacio. Prête-moi 100 euros. Non, qu'il dit Pascal, c'est fini, c'est fini tout ça. Je ne prête plus qu'avec parcimonie à bon escient. Mais qu'est-ce qui te prend, dit Dominique ? Alors maintenant, tu t'associes à des Italiens pour prêter à des Arméniens ? C'est qui ? C'est qui ? C'est pas mal. Parcimonie à bon escient. C'est un classisme. C'est un demi-bide parce qu'elle était bien racontée. Voilà. C'est ça. Voilà l'accent. Là, sans corse. Voilà. Ça marche toujours. C'est comme l'accent du cantal. J'ai un copain, moi, il traduit le cantalot. Ah oui. Mirip au chevalier. Merci à Miril. Moi, j'en ai une qui est bien lourde, bien pesante. Ah bon ? Un automobiliste tombe en panne dans un petit village et le garagiste lui dit « Je n'ai pas de cri pour vous soulever la bagnole, il faut aller chercher le père Tonin. Ça vous coûtera 50 euros. » « Le père Tonin, oui, c'est lui qui nous sert de cric. » Effectivement, le gars s'amène, il rentre ses épaules sous la voiture, il fait une petite grimace et hop, il soulève tout le paquet le temps de changer la roue. « Ah, ça c'est formidable, » dit l'automobiliste. « Vous êtes drôlement musclé, vous. » « Oui, fait le bonhomme qui est costaud comme une armoire. Vous savez, c'est dans la famille. Mon père aussi faisait ça. Et même ma soeur, qui est allée vivre à Paris, il paraît qu'elle fait la grue. » Ah, c'est bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je voudrais avoir votre opinion parmi nos invités d'honneur qui sont là tous les jours, sauf le mercredi. Qu'est-ce que vous préférez ? Les écrivains, les artistes, les politiques ? Les footballers. Les politiques, c'est pas mal. Les politiques et les écrivains. Non, pas les politiques. Pas les politiques qui viennent ramancher leur... Ah oui, qui dirigent leur brevière. Ils vont venir leur brevière. Il faudrait s'en débarrasser de cela. Non, alors, là, vous avez reçu récemment des médecins qui étaient passionnants. Ah, voilà. Les scientifiques, parfois, ils sont passionnants. Les sexologues. Les sexologues, c'est-à-dire... Oh, Amanda, parfois, il y a de beaux hommes, hein ? Oui, rarement, c'est-à-dire. Enfin, il y en a eu des, oui. Moi, je sens tous là. J'aime bien les jolies actrices, quand même. L'autre jour, avec Julie Delpine, vous avez déjà... Ah, mais puis on a bien rigolé, parce que... C'est très joli, hein. Elle n'est pas crâneuse. Oui, oui, oui. Non, mais là, on a eu le professeur Jean-David Vincent, c'est formidable. Oh, il est extraordinaire. Il est trop... Non, ce qui est formidable, c'est de tomber sur des gens éminents, mais qui n'ont pas perdu le goût... Ils n'ont pas la grosse tête. Voilà, le goût de l'humour. De la rigolade. Et de la rigolade. Oui, c'est très important. Ah, une histoire de Bernard Mabille. Enfin, racontée par lui, parce que peut-être qu'il ne l'aurait pas choisi. Un homme dont... Non. Ça commence pas. Vous êtes vaches. Un homme dont le ventre a pris d'importantes proportions dit à un ami... Chaque année, le 3 mai, je fais une petite cérémonie commémorative. Et en l'honneur de quel événement, lui dit l'autre ? Parce que le 3 mai 2005, c'est le dernier jour où j'ai vu Popol simplement baissant les yeux, sans passer par un miroir. Non, c'est pas une histoire. C'est une confession personnelle. Oui, c'est un constat. Oui, c'est un constat personnel. C'est du vécu. Eh bien, allez-y, Jacques Bellutin. Ah, bah, autre chose. Deux copains qui se retrouvent au détour d'une rue, ils discutent de tout et de rien. Dis donc, tu sens drôlement bon, toi. Bah oui, parce que je me mets de l'eau de toilette. Ah bon, tu te mets de l'eau de toilette ? Bah oui. Mais le gars ne sait pas. Quelques semaines après, il se revoit et le deuxième a un énorme pansement sur la tête. Alors le premier me demande... Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai voulu faire comme toi et mettre l'eau de toilette et la lunette m'est retombée sur la tête. Et voilà, elle est bien. C'est de l'eau de toilette. Ah, bah oui. Ah, elle est bien. Ah, bah, elle est bien. Moi, j'aime bien ça. Elle est bien bête. Moi, je l'aime bien comme ça, oui. Ah, vraiment, une histoire de chiottes. Ça, non, non, c'est très bien. Alors, il y en a une qui est extrêmement courte, mais vous allez comprendre pourquoi il n'y a que Jean-Jacques Péroni qui pouvait vous la raconter. Deux missionnaires sont attrapés par une tribu cannibale. Ils se sont mis dans la marmite avec les légumes. La tribu danse autour d'eux. Tout à coup, l'un des deux missionnaires est pris d'un fou rire. Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens d'uriner dans la sauce. Un souvenir du passé. Il faut quand même que nous parlions du passé, que nous nous souvenions avec émotion de tous ceux qui ont fait les grosses têtes avec nous puis qui se sont éloignés. Et c'était Jacques Martin qui avait adressé un vibrant discours à des auditeurs qui se comptaient déjà au nombre de 2 millions. Mais au moment où la France arrive à un tournant décisif de son histoire, il est temps que les grosses têtes tournent le regard vers l'avenir, affrontent la vague de face et sache prendre le tournant décisif qui ouvrira pour elle les portes de la postérité. Bravo ! Maintenant, je vais me laisser remettre un bouquet et baiser quelques petites filles au premier rang. Et Bob Castel qui a longtemps accompagné notre amie Sim, un ami auquel nous pensons souvent, qui était un personnage extraordinaire, à la fois sur le plan artistique mais aussi sur le plan humain. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de citations. C'est une journée pas tout à fait comme les autres, mais elle est tellement exceptionnelle que nous allons la terminer par deux histoires dont j'espère qu'elles n'entreront pas dans la catégorie évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire deux histoires pour le prix d'une seule. Mais enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, raconte ! Philippe Chevalier. C'est le soir du jour de l'an. Le mari, qui a bu plusieurs verres de vin, fait le clown en lançant des cacahuètes en l'air pour les faire tomber dans sa bouche. Un sacré rigolo. À un certain moment, sa femme qui passe derrière le canapé le heurte et la cacahuète atterrit dans son oreille plutôt que dans sa bouche. Il a beau essayer de l'enlever, le pauvre homme, mais plus il essaye, plus la cacahuète s'enfonce pour finalement se coincer au fond de son oreille. À ce moment-là, la fille du couple monte du sous-sol avec son petit ami. Le petit ami examine l'oreille du père, lui met deux doigts dans le nez et lui demande de souffler. La cacahuète est alors expulsée de l'oreille. Après le départ du jeune couple, la femme demande à son mari « Oh, ce garçon est rudement doué. Qu'est-ce que tu penses qu'il deviendra plus tard ? » Et le mari répond « À en juger par l'odeur de ses doigts, probablement notre gendre. » Oh, c'est dégueulasse ! C'est bien ! Oh, c'est formidable ! Il y a un peu du combattant, c'est vraiment... Bon, c'est vrai qu'on a été loin, mais il y a pire, Jean-Jacques Péroni. C'est très long, hein ? Taisez-vous, un peu de recueillement, s'il vous plaît. Une lady entre chez Tiffany's, grand magasin huppé de New York, et elle aperçoit un superbe bracelet de diamant et s'approche pour l'admirer. Comme elle se penche pour mieux le voir, elle laisse échapper à un paix de manière tout à fait involontaire. Extrêmement embarrassée, elle jette un coup d'œil autour d'elle pour voir si quelqu'un a remarqué le petit bruit et prie qu'il n'y ait pas de personnel du magasin dans les parages. Hélas, son pire cauchemar se matérialise dans la présence d'un vendeur qui se tient juste derrière elle, l'air le plus aimable du monde. Avec le sang-froid, l'impassibilité et la correction qu'on attend d'un vendeur officiant dans un magasin tel que Tiffany's, il salue poliment la dame, lui souhaitant une belle journée et s'enquérant de ce qui lui serait possible de faire pour lui être agréable. Rouge de confusion, très mal à l'aise, mais espérant malgré tout que le vendeur n'a pas remarqué l'incident, elle demande d'un air dégagé « Monsieur, quel est le prix de ce charmant bracelet ? » Sans hésitation aucune, il répond madame « Si vous pétez rien qu'en le regardant, si je vous en dis le prix, vous allez vous déféquer dessous. » Je crois que c'est une bonne chute parce qu'après, on ne peut pas faire mieux. Alors, je voudrais vous remercier tous. Remercier les amis, mais qui sont aussi des compagnons de travail ou des compagnons de travail qui sont aussi des amis et leur remettre ce que je remets d'habitude à tous nos invités d'honneur, c'est-à-dire le CAP d'aptitude à la plaisanterie. On va trouver du boulot avec ça ? Oui, je crois que vous l'avez bien mérité. Alors, par votre gentillesse, par votre érudition, par votre sens de l'humour et de l'improvisation et aussi par votre patience lorsque, et je vous prie de m'en excuser, je vous coupe parfois la parole. C'était l'anniversaire, le 35e anniversaire des Grosses Têtes. Merci de l'avoir suivi. Bravo, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !